On a eu un peu à cette conférence qu'on a laissé dans le premier, et qu'on va vous présenter à deux. Je vais laisser vous présenter. Donc en fait, je suis d'être espermier de l'Institut des barrières consultives. Notre structure est basée, donc le siège social est basé à l'Institut Dieu. Et nous avons une dizaine d'agences représentées sur toutes les états nationaux. Je m'occupe du départ de la partie de l'Arcervain, de Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère. Je suis à Côte-Garèze, je représente RH Solutions, qui est un réseau national de franchise de pancreages scénariales avec 20% d'agences sur la France. Je représente RH Solutions, je m'occupe particulièrement de Savoie et de l'Inde. Mais vous avez le choix entre l'agence 2000 et l'agence FNC pour ce Christophe-Borin, sinon vous êtes ici. Voilà, il existe depuis 2003 pour le groupe et 2010 pour l'offre en France. Alors, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a une vraie évolution du marché de l'emproque, avec des entreprises qui recherchent plus de flexibilité, plus de réactivité et des compétences bien spécifiques. Et on s'aperçoit que du coup on a besoin de plus en plus de personnes qui peuvent se mettre en indépendance, créer leur emproque, leur activité. Donc si vous êtes là, c'est vraiment compliqué. Dans toutes les situations qu'on a pu booster à gauche, à savoir vous pouvez être en recherche de l'emproque, et vous allez voir que le portage peut être une solution pour retrouver aussi un emploi salarié, une sorte de période d'essai. Vous pouvez être aussi en recouvration professionnelle et envisager de changer de métier. Le portage salarié peut être aussi une solution pour envisager ce métier et changer de métier. Vous pouvez avoir envie de créer votre propre emploi. Et aussi avoir la nécessité de saisir une opportunité, une mission ponctuelle, et ne pas avoir forcément le souhait de créer une société, pour nous de chercher une solution pour les facturations et le portage salarial pour vous aider à la compréhension de loin. Vous pouvez être là aussi parce que vous souhaitez vous être indépendant et vous êtes à la recherche du statut qui nous correspond le plus. Juste pour compléter, c'est vrai qu'en France, à partir du moment où vous allez travailler en mission, c'est toujours une solution pour facturer. Donc pour facturer, vous allez vous poser la question de quel statut, dans tous les cas, comment est-ce que je vais faire pour réaliser cette mission en fonction de cette situation-là. Et donc c'est pour ça que c'est une des solutions, c'est effectivement cette notion de comment se facturer. Par contre là, vous avez pensé au portage salarial. Alors déjà, qui connaît le portage salarial ? On va vous expliquer ce que c'est le portage salarial en faisant une présentation détaillée du portage du fonctionnement et de ses avantages. On va vous expliquer à qui s'adresse le portage salarial. Vous pouvez voir que tout le monde n'est pas confronté par le portage salarial selon le métier. On va vous expliquer le fonctionnement, les avantages que ça présente, le système de rémunération. Et puis à la fin, on met sur un temps d'échange pour les questions-déponses. Merci. 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 PESC qui continue à porter toutes les négociations avec les gouvernements aujourd'hui, notamment pour avoir une convention collective, puisque dès le mois de mars 2017, il y a une branche qui a été créée, donc une branche spécifique, une branche professionnelle du portage salarial, et donc avec une convention collective. C'était entretenu l'heure en juillet de l'année. Donc vous voyez que là, vous êtes un charme qui est réglementé, qui nous apporte à la fois de l'éthique et un attrait des garanties et pour vous et pour vos clients. Parce que vous verrez tout à l'heure qu'il est important aussi d'apporter des garanties à vos clients puisqu'ils vont signer des contrats à vos clients. Alors, comment ça se passe concrètement au portage salarial ? Ça veut dire que c'est une relation qui va être à l'éthique. Une question ? La prestation de service, c'est clair ? Elle est intellectuelle ? Ça veut dire que si quelqu'un qui a des cours, de feng shui, de jim douce, etc., il peut être en portage salarial ou pas ? Là, vous êtes sur une activité, vous n'êtes pas sur... Enfin, on n'est pas sur une activité qui nécessite... C'est plutôt la notion d'assurance et de garantie qui nécessite d'avoir une relation spécifique parce que vous intervoyez dans un domaine qui est un peu... pas vraiment la prestation intellectuelle, la formule des feng shui. Donc, c'est une prestation... C'est une prestation... C'est une prestation... Donc, on annonce des moments d'assurance spécifique que nous n'aurons pas. Et puis après, il y a, vous verrez tout à l'heure, une autre situation qui peut expliquer que ça va être compliqué de faire un partage dans ces activités-là. Mais je ne vais pas vous percober dans le... Je vous expliquerai par la suite. Donc, le portage salarial, c'est une relation qu'on disait tout à l'heure. Avec vous, le porté professionnel, par exemple, le consultant, le finance, indépendant, le réunion, vous avez des conditions différentes, qui allez vous occuper de la relation commerciale, c'est-à-dire conspéter, négocier et trouver des missions auprès de clients qui peuvent être en France, qui peuvent être à l'étranger, qui peuvent travailler à l'international. Donc, vous allez négocier cette mission et la réaliser. En fait, pour mettre en place un contrat de prestation entre la société de portage et votre client qui va reprendre les termes de la mission que vous aurez négociée. En termes de tarif, de durée, de progrès, de prestation, on va valider, évidemment. En fonction de ce que vous aurez négocié ici, on va signer avec lui un contrat de prestation ou une convention de formation. et on se fera de la facturation et du recouvrement. Donc, vous êtes, voilà, en place de cette partie-là, c'est allégé au niveau administratif. Et ici, vous allez être lié à la société de portage par un contrat de travail qui sera défini en fonction des contrats des contrats que vous aurez avec votre client. D'accord ? Aussi, qui peuvent être pour un CDD voire un CDD. Si je prends un exemple, demain, vous allez prospecter une entreprise, vous allez proposer des obétences, etc., par un chef de projet agile, qu'importe, l'entreprise va vous dire que c'est justement un besoin à partir de votre charge. Je pense que c'est une notion qui va s'étaler sur 6 mois à un maximum de 2 jours par semaine. Et nous, on va mettre ça dans un contrat de prestation et qu'en face, on va vous faire un contrat de travail de 6 mois à un maximum de 2 jours par semaine. Donc, après, ce contrat de travail évoluera en fonction des autres prestations qui vous apportent. est-ce que vous pouvez avoir plusieurs, ce sera peut-être les deux questions après, est-ce que je peux être salariée de plusieurs sociétés de partage ? Oui, dans les faits, aucun intérêt, je pense qu'il n'y a rien possible. Il n'y a rien qui vous empêche. Après, il va y avoir des notions de temps de travail aussi, par rapport à autre, que vous soyez salariée dans deux sociétés de partage ou dans une société de partage et dans une autre entreprise, il va y avoir la notion de cumuler vos contrats de travail et donc de respect de la donnée au contrat de travail. Mais rien n'en empêche, simplement, ce n'est pas idéal. L'achat salarial, c'est une solution qui est très souple puisque vous allez pouvoir cumuler des contrats de travail dans le respect de la réglementation du code de travail. Si vous avez, par exemple, un contrat de travail de 8 ans salarié en plein CDI ou d'une entreprise, vous pouvez faire du portage salarié en plein CDI par exemple. Vous pourriez être micro-entrepreneur et puis cumuler de temps d'émission entre des raisons spécifiques parce que vous voulez travailler avec des entreprises, parce que vous voulez faire de la formation. À ce moment-là, c'est pareil, c'est comme ça, ça peut être cumulatif. Donc, c'est vraiment une solution qui souple et l'objectif, c'est de pouvoir trouver une solution de répondre à l'émission. C'est un peu l'objectif de ce salon, c'est de vous montrer qu'il y a des solutions pour créer votre emploi. Mais c'est vrai que c'est très simple et quelque soit un statut complémentaire, on peut trouver des solutions. sociétés de portage salarial en Suisse, c'est aussi parti de... On peut être très bien avec une mission en Suisse comme ça marque ici avec l'enfance. Est-ce que vous proposez aussi des solutions de portage salarial qui sont conformes de la voie suisse, c'est-à-dire le contrat de portage suisse ? Ah. Là, le portage salarial tel qu'on vous le présente, c'est le portage salarial tel qu'il est défini en le code de travail. On sait, on peut dire que le définit notre convention politique. Ça ne vous empêche pas de prendre des missions professionnelles à l'international, mais vous serez bien salariés en France. Pour ce qui est de la Suisse, ça ne veut pas mais il y a des conditions complétiques. Les salariés en France, elles vont être, par exemple, très trop dans le travail de la rémunération, mais on va être destreints à un certain nombre de jours, pas de facturation mais de passage de la frontière. Quand on parle de portage salarial en Suisse, il faut que vous fassiez attention, puisque le portage salarial, face à la France, il est le plus sécurisé, le plus réglementé. Les Français, le social, il faut toujours qu'il cadre les choses. En Angleterre, ça existe, c'est un emploi de la compagnie. Vous avez la Suisse avec Société de Portage Salarial, mais ça n'a pas grand-chose à voir, quelque part, en termes de sécurité, de garantie, des avantages dont on va vous parler après, parce que ça, c'est lié à la réglementation française. Donc faites attention aussi si on vous parle de Portage Salarial en France avec ces avantages-là. Si vous avez une société de portage salarial en Suisse, il faudra vérifier les garanties parce que ça ne sera pas tout à fait dans les choses. Ça sera une société suisse de réglementation suisse. Sauf que le revers de la médaille, c'est que c'est beaucoup moins cher en Suisse par rapport aux charges sociales que ça l'est en France. Un revers de médaille de quelque sorte ? Des bénéfices dont vous parlez. Ah, par rapport à vous ? Ce n'est pas par rapport à... Oui. Mais après, ça dépend, aujourd'hui, que vous êtes à Pôle emploi. Donc vous êtes salarié français. Donc ça va dépendre de votre mission en Suisse. Si vous êtes sur une mission qui nécessite plus de 90 jours, si on rentre un peu plus dans le détail, effectivement, ça va vous poser la question d'une société de portage salarial en Suisse. Parce que nous, on va avoir le mal de vous accompagner plus de 90 jours. La majorité de mes consultants, aujourd'hui, ne passent pas les 90 jours, mais ça va dépendre de vos missions. 90 jours par an ? Oui, parce qu'en fait, vous, vous pensez beaucoup suisse temps plein parce que vous étiez salarié. Quand vous êtes en mode mission, vous verrez qu'en fait, ça dépend comment s'articule votre mission, vous n'êtes pas toujours sur le territoire suisse. C'est bien une notion de territoire que d'après-midi. Donc en fonction de vos missions, n'hésitez pas à nous poser la question parce que vous allez peut-être vous rendre compte que dans le temps, vous n'êtes pas besoin de tant que ça d'être sur un territoire suisse. Le 8 avantage, c'est que vous restez de droit français. Donc certes, cotisation française. Mais après, vous savez bien que quand vous avez un double statut, il y a le fils qui vient mettre son nom là-dedans. Et donc la réglementation au niveau du fils est un peu plus complète. D'accord ? Parce que vous l'avez un peu expérimenté pour ceux qui sont suisses et que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est parmi en France, ce que tu gagnes d'un côté, il est possible que vous perdiez l'autre au niveau officiel. Et puis après, par rapport à Paul-en-point, il va falloir que vous allez déclarer des salaires suisses donc en France-Suisse. Le système voile emploi, il connaît bien l'eau, il n'est pas les francs-suisses. Donc souvent, ça marche bien là ? Parce que moi, j'ai plutôt des retours où on dit, voilà, c'était super bien parce qu'il fallait les retransformer. Il ne faut pas tant que ça. Dans les 90 jours, dans les 90 jours, c'est 90 jours de travailler et de travailler dans les terres. quand vous avez travaillé dans l'enquête. D'accord. Mais physiquement ? Si vous êtes en France, ça ne compte pas si vous êtes en office. Voilà, si vous en êtes en office, ça ne compte pas. Voilà ça. C'est pas 80 jours parce que souvent, c'est en office. Oui, pour un temps partiel aussi. Oui. Et la question clé, vous parliez de devise, vous êtes capable de facturer un client en France-Suisse ? Oui. Enfin, non, oui. Après, honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé à facturer en France-Suisse et moins de... Enfin, moi, parce que vous facturez la plupart du temps sur la copie on connaît. Vous avez l'habitude d'être facturé en euros, mais après, si vous facturez en France-Suisse, vous pouvez le faire. Ça veut facturer le client en France-Suisse et rémunérer votre... Porteur en euros. Le porteur, je crois que là, on est bien d'accord qu'après, derrière, il y a des frais bancaires, des reponscriptions entre le France-Suisse et les euros. Après, parce que finalement, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une petite prise. Enfin, moi, ça aurait peut-être pu servir auxquelles de l'agent, mais c'est pas fréquent. Parce que souvent, c'est une régociation dès le départ. C'est juste que vous, vous soyez sensibilisés là-dessus en disant, attention, moi, je vous déconne. comment on peut avoir un contrat de travail au CDI avec la société de portage si on a des missions avec des clients pour nous récupérer nos patrons ? Ça dépend des cas de figure. Déjà, on a des portées qui sont là-dessus de l'église qui sont quatre forcément en CDI. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas que vous allez mettre une en CDI. Déjà, s'il y a deux nouvelles en CDI, le troisième CDI pour le même client pour la même mission, à un moment donné, il ne peut plus travailler en public pour ne pas aller tout loin et donc on va mettre une en CDI. Ça peut être ça. Ça peut être parce que le portage, on dit que ça peut être pour saisir une mission, une opportunité, mais ça peut être aussi le stade que vous adoptez dans toute votre vie pour le travailler en tant qu'indépendante. Donc au bout d'un moment, vous suivez en CDI. Qu'est-ce qui se passe si on est en CDI et la mission se renouvelle plus ? La mission, vous ne renouvelle pas ? Oui. Alors là, c'est la ou une mission parce que vous êtes en CDI mais en général, vous avez une multitude de fonds. Oui, très d'accord. Donc après, voilà, c'est vraiment une évolution au niveau de la question. On suit avec vous de l'activité et de toute façon, on s'en sort d'anticiper. Donc vous voyez qu'autre activité se réunit, c'est de voir effectivement en termes de complémentarité qu'il y a peut-être beaucoup encore. C'est l'envoi des lois de l'envoi et que l'activité se réunit et que c'est un emploi qui va être un système de rémunération. Donc il n'y a pas cette loi de prévenir mais qu'il y a un process qui est en place et qui va être qui est en place sur les sociétés. Réellement, comment ça se passe ? Moi, par exemple, je vais être cueillé. Est-ce que vous voulez parler simplement pour les gens parce que je pense qu'on n'en avait pas derrière une décision ? Il y a des gros que vous demandez. Parlez plus fort ? Oui. Réellement, comment ça se passe ? Si moi, je trouve une société et il y a des missions, je vais travailler pour eux. Qui décide que je peux être en reportage salarial ? C'est vous ? Non, c'est ça. C'est qui ? Alors, nous, on a des critères de choix. Oui. On a des critères et on a des métiers, il y a une mission de facturation, de montant de chiffres de facturation. Et c'est vous qui décidez logiquement de passer pour l'enquête salarial. OK. Moi, par exemple, je vais mettre d'accord avec eux sur une prestation. Combien ils coûtent ? Je vais être, par exemple, honoré à ce prix-là. Vous, vous allez établir les factures en fonction de ce contrat que je vais faire avec eux ? Donc, c'est ça ? D'accord. Alors, je pense que ça se passe pareil chez toi, mais c'est moi, c'est vous qui lancez vos factures sur un outil, en fait. D'accord. Donc, ce que vous avez négocié, on va vérifier, contrôler, envoyer. Mais c'est bien vous qui décidez de combien vous facturez, de comment vous facturez, de combien de jours vous avez fait, on n'est pas à l'heure. C'est pour ça que vous parlez d'autonomie tout à l'heure. Cette autonomie, elle est liée à ça. C'est-à-dire que c'est bien vous qui négocier, qui voyez avec votre client comment vous voulez faire votre mission. D'accord. Avec quel montant ? Et ensuite, c'est vous aussi qui êtes responsable de la facturation et dans tous les cas de la demande chez nous. Ça s'appelle une demande de facturation. Oui. Parce que c'est vous qui faites aussi de facturité. Oui. Nous, on est incapables de savoir si vous avez fini ou pas terminé parce que vous savez bien que l'initière, des fois, elle se dégale pour vite sur raison. Donc, c'est bien vous qui allez accueillir sur notre plateforme une demande de facturation pour qu'on débute la facture que l'on va envoyer d'autres clients. Donc, c'est sur ces parties, en fait, le contrat de facturation que nous, on va intervenir d'un point de vue administratif. Vous prenez un prix sur notre numéro de SIRET. En fait, vous allez toujours en fait être sûr à un... C'est pour ça qu'on a fait porté parce qu'en fait, vous allez utiliser notre numéro de SIRET en fonction de la société avec laquelle vous travaillez et c'est notre entreprise qui va faire toute la partie administrative. Donc, vous, vous êtes sur une mission pour vous demander c'est vous qui déclenchez ce qu'on va faire parce que ça, c'est bien au premier moment. D'accord ? Et est-ce qu'il y a un de la faune minimum ou un maximum pour avoir un maximum ? Un maximum ? Je veux que tu veux 200 000 euros. Délancher, oui. Par contre, ça va varier d'une structure de partage à l'autre sur certains critères. Après, il y a une notion d'un critère commun en commun qui va être le salaire conventionnel en partage. On a un salaire comme minimum à vous verser à la commission de travail ou de facturer en tout cas d'accord. pour vous verser ce salaire-là, vous allez être obligé de facturer au moins tant d'euros par le temps. Ça, on pourra vous donner un contrat. D'un autre mot, c'est qu'on puisse vous faire un jour de contrat de travail. Ça, c'est le cas de la convention collective. C'est la convention collective qui détermine votre salaire conventionnel de base qui est au moins de 150 à 300 euros pour price. Est-ce que du coup, quel est l'intérêt de faire le portage sur le salaire-là ? Je vais juste couper des questions. On va peut-être continuer la présentation parce que je pense que pour la présentation, on va répondre à vos questions et on vous laissera une large des questions. Vous allez avoir des avantages. Alors, selon les avantages du monde du salaire, on répond peut-être à votre question partiellement en tout cas. L'autonomie d'action de la protection du statut du salarié, on va rentrer dans lesquelles la légèreté administrative et un accompagnement. Donc l'autonomie, c'est ce que je vous disais jusque-là, c'est vous qui développez votre activité, c'est vous qui allez prospecter, c'est pas nous qui allons vous apporter des missions. D'accord ? C'est vraiment vous qui allez gérer votre activité, développer, trouver vos clients. Et une fois que vous aurez trouvé vos clients, effectivement, c'est avec eux que vous allez définir le contenu de votre contrat, de votre mission, de combien vous voulez facturer, de la durée de la mission. Donc tout ça, c'est effectivement vous qui allez le déterminer avec votre client. Donc c'est ça, on parle d'autonomie. C'est intéressant aussi, c'est qu'en fonction de ce que vous avez vécu dans les entreprises antérieures, c'est que vous allez choisir avec qui vous voulez travailler. Parce que parfois, du point de vue déontologique, par rapport à des valeurs que vous défendez à titre personnel, ça peut être aussi quelque chose qui peut vous ennuyer d'être obligé de travailler avec certains clients quand ça a été agréé dans la vie antérieure. Là, en fait, c'est quand même vous qui déterminez si vous voulez travailler avec ce client ou pas. On sait bien que quand on démarre une activité, on ne va pas nécessairement choisir ses clients au début. Mais l'idée, c'est que c'est quand même vous qui êtes maître de votre activité et ce n'est pas la société de portage qui va vous imposer quoi que ce soit. D'accord ? On a parlé de l'avantage du salariat. Quand vous êtes en portage salarial, on a dit qu'on va vous faire un CDD, un CDI, en fonction de l'activité, du volume, de la mission. Et ça veut dire que vous êtes un statut de salarié de droit commun. vous ne changez pas, vous ne basculez pas au RSI parce que vous êtes autonome, parce que vous êtes indépendant, parce que vous êtes freelance. Vous restez au régime général. Ça veut dire que votre fiche de paie de portage salarial ressemblera à quelques lignes près à la même fiche de paie que vous avez aujourd'hui si vous êtes en France. donc vous allez cotiser et donc être protégé au niveau de la sécurité sociale de la même façon que vous étiez salarié. Vous allez avoir de la prévoyance, cotiser pour la retraite, cotiser pour une formation continue et cotiser aussi, et c'est le seul statut quand vous êtes indépendant aujourd'hui qui vous permet de le faire, c'est de recotiser au chômage. Ce qui fait qu'en fonction si vous décidez de tester votre activité et que vous êtes en reconvention, vous allez réouvrir des droits si jamais votre activité ne se passe pas comme vous l'entendez. Ça vous permettra même de continuer à toucher du chômage par la suite. Quand vous êtes en portage salarial et quand vous êtes en contrat de travail, automatiquement, et ça c'est lié à l'ordonnance, vous allez avoir une assurance qui va permettre d'égoisser votre activité et de couvert, donc c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle. Donc ça c'est automatique quand vous êtes en contrat de travail. Comme le disait tout à l'heure, vous allez recevoir dès que vous êtes en mission et probablement un salaire. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre client règle pour déjà avoir une première rémunération. Vous savez bien que souvent il y a quand même un certain délai entre le moment où vous facturez et le moment où votre client quand vous avez encaissé le règlement, il y a souvent quand même un petit large de temps qui est différent en fonction de votre négociation. d'origine mais nous dès la fin du premier mois vous remercez un salaire et c'est bien sur la base de ce fameux salaire conventionnel dont j'ai bien parlé. Et donc on avance de la trésorerie. Et donc c'est pour ça qu'aussi on est un peu vigilant sur les contrats que ça se termine. toutes les sociétés c'est pareil c'est des statuaires membres par syndicat ou bien il y a différentes variantes suivant le type de... Non, normalement c'est ça. C'est l'ordonnance qui dit que vous avez un salaire conventionnel avancé. Si vous avez des sociétés de portage salarial qui vous disent on va attendre la rentrée d'argent pour vous verser un salaire c'est que là il y a un truc trop de temps. Vous pourrez demander d'avoir une mutuelle parce qu'en tant que... En fait on est votre employeur pendant que vous êtes en portage salarial et pendant le lave de temps de votre mission. Et donc nous on est aussi contraint au fait de vous proposer une mutuelle entreprise. Donc c'est des mutuelles complémentaires santé en fonction des conditions donc ça c'est celle de la législation classique par rapport à la mutuelle mais en chacune de nos structures pour vous proposer une mutuelle santé complémentaire et puis bénéficier de formation continue en tant que salarié comme vous l'avez jusque-là et jusque-là. Autre avantage ça va être la légèreté administrative. Je pense que vous devriez peut-être vous sur certains points mais en tout cas c'est rapide à mettre en jeu. Demain vous allez voir un prospect qui peut faire démarrer mardi déjà c'est traité aussi. On peut démarrer par un moment. On est même mercredi pour démarrer jeudi par un moment. Ça peut aller traiter mais il faut juste savoir que la DPAE on est censé la faire mais censé la faire et on n'y fera. c'est pas un moment. Il faut pas que ça bloc non plus on va saisir une opportunité c'est plus essentiel que je vous le dire c'est que voilà si vous saisiez le point de vue lesquels sont présents c'est que les portages ça vous permet de réagir rapidement et de prendre la mission en tout cas. Vous nous confiez votre gestion administrative donc vous êtes préparé à la situation notamment à la structuration au moyen d'éducation par le courant ces choses-là déjà nous trouvons donc ça nous permet de s'enfer un petit peu sur votre état et puis à la différence de la création de la structure vous n'allez pas vous occuper la partie non pas d'administratif la création de la société parce qu'il n'y a pas de matriculation comme je leur ai coupé donc ça avait notre numéro de sirède donc il n'y a pas de numéro de sirède donc vous vous immatriculez donc pas de petit peu d'administratif par exemple de lettre justement voilà vous épargnez ça des frais et cotisations proportionnelles à votre chiffre d'affaires donc ça aussi à la différence de la classe de la société on a des charges qui courent pendant même de s'immatriculer là quand vous êtes en portage salarial il n'y a pas de frais s'il n'y a pas de chiffre d'affaires ça va être proportionnel déduction des faits professionnels possibles aussi si vous avez des frais liés à votre audition on va s'occuper de gérer les deux frais on en parlera après des exemples chiqués comment ça se passe et vous avez la possibilité de faire de la formation puisque nous sommes organismes de formation donc vous allez vous appuyer sur votre organisme ce qui est pour moi c'est pour ça de la formation auprès de l'opin d'accord ? autre avantage vous allez être accompagné vous allez appartenir à un réseau à une structure et ça va vous apporter notamment vous va pouvoir vous conseiller vous accompagner en vous proposant des ateliers des formations chaque structure va vous proposer des choses différentes et vous allez appartenir à un réseau ce qui va vous permettre déjà de monter en compétence puisqu'on va vous proposer des formations qui s'appellent thématiques commerciales etc pour le prisonnement indépendant vous ne travaillez pas seul donc après si vous avez envie de vous investir dans le réseau voilà vous pouvez vous présenter le consultant j'appuie d'organiser des événements et de vous entre vous et vous allez voir échanger partager et aussi dans l'idée de développer votre réseau à ma pause de rémunération justement tu as abordé la question de oui mais ça coûtera moins cher en Suisse pourquoi ? parce qu'en fait dans le principe du portage si vous avez bien entendu c'est bien vous qui est le moteur de votre rémunération on va vous faire un contrat de travail en fonction du chiffre d'affaires de la mission que vous avez généré donc ça c'est quand même déjà un premier postulat vous êtes plus sur une logique où vous étiez salarié et où vous allez négocier votre salaire avec votre pays là c'est bien parce que vous aurez généré une mission et un certain montant de rémunération que vous allez guerrière avoir un certain un certain montant de contrat de travail ensuite vous allez payer quand vous êtes responsable de votre développement et de votre chiffre d'affaires vous allez payer non seulement les charges salariales ça vous aviez l'habitude mais aussi les charges patronales la petite colonne que vous ne regardiez jamais parce que en fait ça concernait l'entreprise alors là vous qui serait impacté sur cette approche de payer les charges patronales c'est pour ça que personne ne disait oui mais en Suisse ça coûte vraiment cher évidemment parce que les cotisations ne sont pas les mêmes en Suisse qu'en France donc là vous êtes bien sur un régime français avec des cotisations françaises et une protection française donc c'est que la France est un endroit où on est quand même tout bien protégé c'est là où on parle brut et net pardon ? comme brut et net oui là je vous parle déjà de chiffre d'affaires parce que ce qu'il faudra automatiquement avoir comme référence quand vous allez négocier une rémunération c'est de lancer chiffre d'affaires et non plus salaire là vous êtes sur une posture indépendante quand on est indépendant on parle de chiffre d'affaires on parle plus de salaire d'accord ? donc c'est bien sûr une base hors-taxe de chiffre d'affaires que là-dessus on va appliquer effectivement les cotisations sociales et fiscales qui vont venir être payées sur le chiffre d'affaires vous allez avoir une partie qui va être réservée effectivement à la gestion de votre activité dont c'est les honoraires de la société de portage salarial qui vous seront impactés au moment où vous allez facturer vous allez pouvoir déduire les frais professionnels et qu'il vous fera une rémunération nette et là je vous parle bien d'un salaire net pour vous pour un gros qui sera le 446 et 58% de votre chiffre d'affaires grosso modo la moitié c'est pour ça que je vous dis attention ne parlez pas du salaire parce que si vous pensez à votre salaire à vous vous voyez bien qu'il y a un moment donné ou un autre donc c'est bien chiffre d'affaires pour que vous puissiez réaffecter vos charges par rapport à votre facturation quel est le pourcentage maximum de frais déductibles je crois que c'est plafronné de frais professionnels ou vous voulez dire ça oui très professionnel alors ça je pense que c'est un peu différent ce que tu sens sur oui alors on entend des choses différentes d'une structure à l'autre mais pour avoir eu un contrôle de l'URSSAF la réponse qu'on a eu là dessus c'est qu'en fait déjà vos frais doivent être justifiés justifiés par votre activité et justifiés par des justificatifs voilà un péage etc l'URSSAF n'est pas rentré dans le détail du montant pour le faire à partir du moment où c'était des frais réels avec des notes de frais ils ont dit il n'y a pas de soucis là dessus voilà il ne faut pas rentrer dans ce détail après c'est pas non plus plus vous passez de frais plus vous baisser de bruit ce qu'on va vous montrer après donc bien sûr et puis l'URSSAF il ne faut pas rêver il faut bien chercher avec des cotisations donc si à un moment donné vous ne cotisez pas suffisamment il est clair que là il n'y a pas trop décision tu ne parles pas de frais de déplacement de frais d'hébergement en l'occurrence ou de frais de restauration on peut sortir en plafond l'URSSAF même si on dépense moins c'est pas là où un barème l'URSSAF le barème l'URSSAF là pour les restaurants etc vous demandez votre note de restaurant ça va être sur du réel ça sera sur du réel on ne va pas faire des forfaits enfin nous personnellement on va éviter les forfaits parce que c'est justement ça que n'aime pas l'URSSAF ça va être les forfaits petits déplacements grands déplacements etc on peut le faire mais là logiquement si vous allez au restaurant vous allez nous envoyer après votre facture de restauration ok je vous ai un peu postul par exemple oui à partir du moment vous êtes capables de le justifier c'est le but oui il y a une frappe de GCO c'est donc notre amélioration en groupe une société de portage qui avait dit qu'ils étaient proportionnels au chiffre d'un prêt c'est un pourcentage qui varie entre quoi et quoi moi ce que je vous propose c'est de venir nous voir on peut lui donner une franchette entre 5 et 2 on peut donner une franchette entre 6 et 2 on peut donner une franchette on n'a pas le droit d'aller en dessous de 5 c'est notre syndicat qui vous l'impose mais vous allez trouver des frais de gestion entre 6 et 2 après moi ce que je vous conseille de faire c'est à un moment donné de choisir entre plusieurs sociétés de portage c'est de demander des simulations de salaire pas vous baser sur les frais de gestion qui sont annoncés moi je vous préconise de demander une simulation de salaire ce qui est important de garder pour vous c'est ce qui va vous rester à la fin je ne sais pas si vous avez déjà fait des prêts bancaires vous ne comparez pas que le taux bancaire vous comparez aussi en fonction de la durée de votre prêt etc vous allez voir que le coût total n'est pas le même nous c'est un peu la même chose c'est à dire qu'en fait il faut faire attention c'est que tout ne transite pas dans les honoraires nous on est dans une transparence totale mais certaines sociétés de portage ne le font pas et ce qu'ils vont vous dire c'est que si vous êtes sur des taux très bas posez-vous des questions et c'est là où il faut vraiment demander une simulation parce qu'il y a des pratiques malheureusement qu'on est en train de défendre au niveau du PEPS mais sur ces pratiques là où il peut y avoir vos honoraires cachés d'une manière générale dans une société vous allez prendre un pourcentage plus faible pour peut-être vous avez beaucoup de salaire ça repose chaque société de portage va avoir son mode de fonctionnement différent ça ça fait partie des spécificités sinon on ne serait pas deux c'est chaque société de portage va porter des spécificités aussi dans son mode de calcul des vrais minéraux mais ça revient exactement à la même parce que moi j'avais une société aussi libérale où il fallait quand même je paye des charges tous les mois tous les mois tous les jours mais à la fin si vous voulez le salaire c'était entre 15 et 15 par contre j'avais tout ce poids aussi à côté il fallait assurer tous les mois toutes ces charges à payer vous n'avez pas le droit alors dans cette affaire là en fait j'ai pas ce poids là par contre c'est vous qui assurez ce poids c'est ça c'est bien c'est bien c'est tout à fait ça et vous avez des vrais droits et à n'importe quel moment on peut arrêter aussi c'est ça en fait c'est pour ça c'est ce qui est important c'est que voilà on en parle juste après à la fin mais il n'y a pas d'option de durée donc c'est très très souple c'est très flexible c'est pour ça qu'on vous dit aussi si vous avez des opportunités de mission même si vous êtes toujours en recherche d'emploi ne vous prévez pas de le faire parce qu'il y a une solution qui est souple et qui vous permet effectivement de répondre à une demande et on en parle juste après donc juste pour finir on vous a fait un petit exemple comment on va calculer vous allez par exemple avoir l'émission de 4000 euros là-dessus on va être effectivement alors là on a mis un tout moyen pour tout le fait de démarrage de toute option c'est que c'est ce que vous calcule on déduit le chiffre d'affaires donc là-dessus vous allez avoir ce qu'on appelle le solde porté c'est-à-dire que c'est le montant sur lequel on va calculer les décharges toutes les charges donc votre salaire brut ça sur une base de 2400 euros parce que il y a 1200 euros de charge pas planale et 480 euros de charge salariale et du coup on arrive à un salaire net donc pour ça vous avez un calcul salaire brut moins les charges salariales c'est le salaire net d'accord quand on est sur des charges patronales ça se calcul au-dessus du salaire brut c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi vous voyez bien que entre le chiffre d'affaires que vous allez générer et le salaire net il y a un retour de 48% mais tout à l'heure on va parler de 58% et donc le différencier il vient de ça c'est quand vous avez des frais donc on est toujours sur la même chose sauf que on va déduire vos frais de mission de votre chiffre d'affaires avant de calculer les cotisations vous avez envie de payer des charges sur de l'argent qui n'est pas rentré dans votre poche donc votre salaire il est réellement calculé et notamment je calcule les impôts par exemple il est vraiment calculé sur votre salaire net vous n'êtes pas sûr quelque chose qui n'est pas rentré dans votre poche puisqu'on va calculer le coût on va déduire les frais vous allez avoir un solde de 3000 finalement on calcule le niveau de votre salaire brut de 1000 euros on ne cherche pas qu'on a 6 000 on cherche salarié à 400 le niveau de salaire net c'est 1000 6 alors certes c'est un peu moins que tout à l'heure c'est normal puisque la base du calcul de cotisation elle est plus faible mais l'intérêt c'est que nous derrière on va vous rembourser toute sorte de note de frais aux frais de mission et quand on les rajoute si vous additionnez les deux on arrive bien sur 9200 euros c'est qu'il fait une rentabilité à 55 sur l'exemple qui vous a été donné ici je t'occupe trop frais alors pour conclure parce qu'il y avait des questions sur la stratégie ici donc pour conclure c'est un statut qui vous permet de démarler votre activité soleil et de tester sans risque pourquoi ? parce que comme on vous l'a dit il n'y a pas de chiffre d'affaires mais ça ne fait plus de rien ça vous permet en ayant un vrai support administratif de vous centrer à 100% sur votre activité au plein milieu et ça vous apporte un soutien pour bien démarrer quand vous faites cette structure quand on est seul au départ ce n'est pas évident mais là vous êtes quand même entouré et puis ça vous apporte une crédibilité pour un autre statut le supportage est crédible donc c'est sécurisant même pour votre client quand vous intervenez en portage vous avez un contrat de travail vous êtes salarié vous avez une ERC pro donc voilà ça sécurise votre fil et puis comme je vais commencer à vous dire tout à l'heure c'est une bonne occasion pour vous de saisir une opportunité c'est à dire que vous pouvez très bien être dans l'idée de je vous fais mon activité donc je cherche une solution ou un statut mais ça peut être aussi parce que vous avez soit votre ancien employeur se fait appel à vous parce qu'il a besoin actuellement de vos prestations mais il ne va pas vous salarier pour x raisons et là effectivement vous dites vous n'êtes pas dans une démarche je veux créer mon entreprise parfois aussi de créer une structure c'est quand même pas modin même une micro-entreprise c'est pas modin donc si c'est très ponctuel ou pas parce qu'on a vu que ça peut se délucifier mais voilà saisissez des opportunités de mission parce qu'il n'y aura pas d'engagement dans la durée le seul engagement c'est lié au contrat de travail et à la durée de la mission là vous vous engagez donc il faut quand même faire cette mission là que c'est souffle parce qu'éventuellement même si vous trouvez un CDD mi-temps vous pourrez continuer votre mission ça sera cumulatif vous pouvez travailler à l'étranger avec des missions à l'étranger et donc nous on se chargera de toute la partie sociale que vous détachez sur une mission à l'étranger et puis c'est quand même plus simple quand on doit se concentrer sur une mission qu'on a toujours été salarié qu'on n'est pas dans une démarche de création d'entreprise comme on disait même sur la partie du haut on est là pour vous aider vous accompagner vous aider peut-être à définir peut-être un tarif parce que quand on n'a pas l'habitude et quand je vous ai parlé de chiffre d'affaires c'est vrai que là beaucoup ça n'a peut-être pas fait c'est pas comment faire donc on est là aussi pour vous aider au travers de vous accueillir de nos conseils de nos accompagnements excusez-moi donc du coup quel est finalement l'avantage du portage salarial par rapport à certains de l'autocomneur où les cotisations de l'église sont en train de faire de 20% c'est juste une formation mais là apparemment on va aller pour plus cotiser au chômage et puis quand il y a une nouvelle réforme déjà tout ce qui est cotisation au chômage le système du chômage va continuer à exister oui mais bon il n'y aura pas de cotisation il y aura quand même il y aura toujours des cotisations au chômage ça va peut-être ça va être je donne un exemple mais moi je connais quelqu'un qui était en notre entreprise qui a juré que par le coup entre lui il n'y avait de super sensibilité il était lâché il s'est lâché en bout mais cette personne-là elle a fait un avis elle a pu travailler pendant le plus d'un an elle a connu de retourner travailler avec lui pourquoi ? parce qu'il y avait une petite zéro recul il n'y a rien du tout il n'y a rien de la CPAN il n'y a pas de taux d'emploi il n'y a rien du tout il y a différence elle va être là ça va vous apporter quand même votre protection arrière si vous arrive à faire un dans votre personnel il faut juste vous dire que s'il y a des cotisations en moins c'est qu'il y a une protection en moins ça c'est sûr parce que sinon ça se saurait si on pouvait ne cotiser que 24% après il y a un autre élément aussi ça dépend de ce que vous faites en complément ça va dépendre de votre activité c'est-à-dire que moi je ne dis pas que le portage salarial est la meilleure solution ça va dépendre de votre projet ça dépend de comment vous travaillez si vous travaillez avec les particuliers je vous dirais le portage c'est pas tort qu'il faut le prendre donc c'est pour ça choisir un statut ça dépend ça peut avoir plus de sens si vous avez déjà un statut salarial je pense que ça prendra plus de sens d'avoir un contrat et un revenu en notre entreprise est-ce que la limite c'est trop que vous avez dans la France mais sur France finalement s'accorde avec des impératifs dans l'autre pays comme en Suisse les impératifs c'est plutôt les entreprises et vos clients qui vont vous demander un certain nombre pour les européens et pour lesquelles vous avez prévu entre guillemets pour l'émission France est-ce que finalement il n'y a pas de problème et pas de déplacement requis pour la suite par exemple aujourd'hui j'en ai pas eu sur les données qui sont vérifiées vers la société de l'entreprise si vous voulez cette connaissance d'un peu je voulais juste monsieur je vous dis sur par rapport au truc tout à l'heure aussi j'ai eu un minimum de progrès à la respecter ce par exemple moi j'ai vu mon temps il gagne parfois c'est plus tard par mois et ensuite pendant deux mois j'ai rien à voir avec ce qui me reste c'est un méritement qui va mettre tout ça je pense comme toi que je t'ai présenté après ça va être après ça va être c'est un méritement de facturation en termes de c'est un point mais pas à partir du moment vous rentrez dans le fameux minimum de facturation qui vous permettent de faire votre contrat de travail c'est ça c'est un souci c'est de pouvoir vous faire des contrats un mois vous êtes en contrat deux jours le mois d'après il n'y a rien le mois d'après vous êtes en contrat un temps plein nous à chaque fois effectivement on va adapter votre contrat de travail et on va être à la mission le minimum de facturation il est le minimum de situation pour une journée il n'y a pas un minimum de jours imposés non non c'est pas un nombre de jours imposés on va essayer de faire coroller quand même le jour vous êtes en mission par rapport à la comment ça se passe si après deux missions si après deux, trois, quatre missions on est en CDI et on décide d'arrêter c'est une démission ou c'est une rupture des contrats de travail par rapport au chômage en fait pour exemple si à un moment donné on décide bon bah c'est bon maintenant je vais faire un break ou comment ça se passe c'est bon en fait après il faudra simplement s'il faut provisionner votre rupture conventionnelle ce qu'il faut dire c'est que tout ce qui est le montant comme ils ne cherchent pas de son âge bah la rupture conventionnelle on va la prendre sur le temps de l'activité c'est pas nous qui faisons votre rupture conventionnelle c'est le montant on n'a pas que les mots et donc ce qu'il faut toujours imaginer c'est que quand vous allez vous allez vous faire une rupture conventionnelle donc on va le prévoir sur votre contrat c'est ça que j'ai dit tout à l'heure on anticipe vos fins de contrat on n'a pas pas d'arriver c'est quoi il y a des frais des ruptures c'est ce que vous voulez dire le temps légal en France d'accord on disait d'être calculé et ensuite on fait en sorte que je puisse y sortir avec vos équipes pour qu'on puisse y retourner à ton enfant d'accord c'est ça l'objectif oui si vous vous questionnez si vous avez tout le monde il ne va pas falloir qu'on arrête oui on est dehors les deux donc si vous avez des questions complémentaires on vous attend merci 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 merci